Musique Nous sommes chappés, nous sommes choppés, nous sommes dispensés, nous sommes dispensés, nous sommes mortis, nous sommes malignés. Lui de combat spirituel, de délivrance et de guérison au siège de la CMCI à Abidjan, s'ils aient jamais liberté, à la 30e session de la croisade du ministère. La délivrance faisant partie des facteurs de croissance et d'affermissement dans la foi, le pasteur Meunier a conduit les fraises cette nuit dans des cris à Dieu afin que le Seigneur les délivre de tous leurs ennemis, comme il a délivré le peuple d'Israël de la main de Pharaon et de son armée. Ce moment de prière de combat axé sur la foi a commencé à juste titre par un rappel succinct des principes de la foi, comme signifié dans Marc le chapitre 11, le verset 22 à 26, où le Seigneur déclare Cette vérité amplement développée dans le livre « Les principes fondamentaux de la foi » du pasteur Boniface Meunier a servi d'aide argumentative pour produire des dispositions de foi dans le cœur des saints. En plus de ça, il faudra ajouter le témoignage du frère Joseph Alima, qui a partagé comment le Seigneur a répondu à l'un de ses cris élevés par la foi au cours de la dernière édition de la croisade pour le remboursement des principautés personnelles et familiales à Thiekoa 2023. Un frère disait « Il est de la responsabilité du Seigneur de faire des miracles. Il est de notre responsabilité de rendre témoignage. » C'est pour cela que je rends ce témoignage aujourd'hui du miracle du Seigneur. Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Ndjana Alima. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour rendre témoignage d'un miracle que le Seigneur a fait sur notre terre ici en France. Il y a quelques années, nous avions planté le safran ici. Et nous avons invité un soi-disant pasteur pour prier pour notre terre sur cette plantation pour la bénédiction. Mais il s'est avéré qu'il a plutôt maudit notre sol. Car là où il avait mis ses pieds, là où il avait mis ses mains, rien n'a poussé. Mais par contre, partout où il n'avait pas mis ses pieds, nous avons obtenu une très belle récolte. Il y a deux ou trois ans, j'ai planté où je suis une soixantaine de pieds de tomates. Là encore, ces tomates n'ont rien donné. Et le pied qui avait produit le plus avait donné environ trois fruits. Et c'était des fruits chétifs. Cette année, en juin 2023, j'ai rencontré le pasteur Boniface Meignet qui m'a invité à la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales en Côte d'Ivoire. Je me suis rendu et pendant que j'étais là-bas, j'ai fait le renversement des principautés dans ma vie. J'ai fait le brisement des liens avec une équipe là-bas en Côte d'Ivoire. Et après, j'ai continué la croisade et j'ai prié en disant au Seigneur, que Seigneur, je te demande que le miracle, la preuve que toute malédiction est ôtée, supprimée, effacée de ma vie, soit que les tomates que j'ai plantées en France avant de venir ici en Côte d'Ivoire, puissent produire, puissent produire une belle récolte. Et après cela, je suis revenu en France. Et je vais vous montrer effectivement ce qui s'est produit. Alors, dans les deux, trois minutes qui suivent, je vais vous montrer le miracle du Seigneur. Il est important que vous compreniez que ces tomates que vous allez voir maintenant ont été plantées au même endroit, au même endroit qu'il y a deux, trois ans quand j'ai planté la soixantaine de pieds de tomates qui n'a rien donné. Et au même endroit, cette année, j'ai planté encore environ soixante pieds de tomates. Maintenant, contemplez, regardez le miracle du Seigneur. Regardez par exemple ces pieds. Ces fruits, ces tomates, grosses, jolies, belles en apparence. Regardez cet autre fruit, cet autre pied. Des fruits énormes, jolis en apparence. Regardez là, un autre pied, sur le même sol, qui, il y a encore trois mois, était maudit. Et le Seigneur lui a rendu sa fertilité. C'est ce que vous voyez là. Des pieds de tomates qui donnent beaucoup de fruits. Ce pied-ci, à lui seul, a donné plus de 45 fruits. Plus de 45 fruits. Voilà ce que vous voyez. Regardez, l'œuvre du Seigneur, les bénédictions de l'Éternel, le miracle de Dieu. Regardez, encore un autre pied, une autre variété. L'œuvre du Seigneur, là encore. Regardez, regardez ici, ces gros fruits, sur un autre pied. Que toute la gloire revienne au Seigneur, qui fait des miracles. Regardez, là encore, un autre pied. Un autre pied. Des grosses tomates, en grande quantité, sur un même pied. Tout comme là. Ici, le tuteur n'a même pas pu supporter le poids des tomates. C'est pour cela qu'elles sont tombées par terre. Là aussi. Regardez ces théos du Seigneur. Un miracle. Un miracle du Seigneur. Partout, vous voyez, là, les miracles du Seigneur. C'est le témoignage de l'œuvre de Dieu. Là aussi. Regardez, en grande quantité. Le tuteur n'a pas pu supporter le poids des tomates. Là encore, vous voyez, des grosses tomates, partout. Les grandes tomates, selon les variétés, en grande quantité. Ici, regardez. Une autre variété. Là, là encore. Partout, vous voyez, l'œuvre du Seigneur. Notre Dieu fait des miracles. Notre Dieu fait des miracles. Il fait des miracles. Il fait des miracles. Je partage avec vous ces témoignages pour la gloire de Dieu. Parce que la Bible dit que nous avons vaincu Satan par le sang de l'agneau et par notre témoignage. Et chaque témoignage que nous rendons est une manifestation d'un miracle de Dieu dans un domaine précis de notre vie. Une victoire sur Satan, sur les puissances des ténèbres, dans un domaine précis de notre vie. Le Seigneur a rendu à ma terre, comme vous voyez là, sa fertilité. Et vous voyez vous-même, sur le même sol, où il y a deux ans, trois ans, les tomates n'ont rien donné. Et cette année, en quelques mois, le Seigneur a rendu à ma terre sa fertilité. Et vous voyez vous-même le témoignage. Que toute la gloire, que tout l'honneur soit à Jésus. Au nom de Jésus, que ces témoignages vous encouragent pendant que vous priez à croire, à croire que le Seigneur écoute vos prières, qu'il va vous exaucer. Qu'il va vous exaucer. Au nom de Jésus, que toute la gloire le revienne. Amen. A la suite de ce témoignage, les bases étaient déjà posées. Les frères pouvaient donc se lancer dans une bataille active contre toutes les armées ennemies par la foi, ayant été davantage affermies par la révision du jugement et du combat de l'éternel contre les dieux et les soldats égyptiens. De même que l'armée du Pharaon a été vaincue et exterminée par Dieu pour la libération totale du peuple d'Israël, laissons prier que le Seigneur intervienne en leur faveur pour les délivrer de tous les ennemis en combattant pour eux et en exerçant ces jugements contre l'armée ennemie. La prière pour la délivrance de toutes formes de prisons, pour les désenvoutements, la délivrance des femmes et maries de nuit et pour les guérisons ont été au menu de ce moment de combat par la prière. Et le Seigneur ayant agi, plusieurs fraises et soeurs ont reçu des visions révélant les fruits de ces prières au niveau spirituel. Je suis le frère Odier Emmanuel et je veux bénir le nom du Seigneur qui vient de me délivrer d'une prison. Pendant que nous étions en train de prier intensement, papa a demandé à ce qu'on gagne le silence. Et pendant qu'on avait gagné le silence, j'ai eu une courte vision. Et dans la vision, il y avait une prison qui était ouverte. Et il y a des gars qui étaient venus constater que la prison était ouverte. Et ils se sont mis à demander où il est, où il est. Mais moi, j'étais déjà sorti de la prison. Et je veux bénir le Seigneur. Acclamant, je suis ma délivrée de tous les ennemis. Amen. Les séances ténantes, plusieurs guérisons et délivrances ont été enregistrées, parmi lesquelles 43 frères et soeurs ont bien voulu partager leur témoignage. En 2016, j'ai eu un accident. J'ai eu la jambe cassée. Il était plus longtemps que j'essaie de soulever mon pied comme ça, de marcher sur le long. Donc il suffisait d'attraper en deux minutes, une à deux minutes pour que ça se calme. Et tout à l'heure, quand on plie, est-ce qu'on a voulu plier ? On ne peut pas dire que j'essaie de là où tu as mal. Et depuis là, je soulève mon pied, je soulève mon pied, je soulève l'argent, elle est bien content. Donc je veux payer. C'est ainsi dans un esprit de bataille contre toutes les armées ennemies que les seins de la CMCI Côte d'Ivoire poursuivront cette croisade du ministère qui a abordé sa dernière ligne droite. Dans son message lors de la trentième nuit de la croisade, le frère Théodore a poursuivi l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant. Dans Romains 7, verset 6, Paul montre une autre façon de servir le Seigneur, une manière différente de celle de la contrainte, du devoir. Beaucoup de gens servent le Seigneur avec la peur de la punition ou de déplaire, même après avoir cru. Mais Paul dit qu'il y a une autre voie, la voie de l'Esprit, la voie de l'amour, la voie de la volonté. Il y a une autre manière de servir Dieu, la voie de l'Esprit. C'est justement l'Esprit Saint qui est entré en nous, qui produit, charge, transporte, incite dans nos cœurs. Servir le Seigneur à la manière de l'Esprit vient simplement de la conscience que le Saint-Esprit vit en vous, qu'un autre vit en vous, et qu'il ressent, guide et conduit. Il y a la voie de l'Esprit. Ce n'est pas la peur d'être puni. Ce n'est pas la peur de déplaire. Le Saint-Esprit, étant en nous, il produit des fardeaux, des désirs, des transports, ils produisent cela dans le cœur. Dans Romains 8, versets 1 à 27, Paul montre la supériorité de la loi de l'Esprit de vie en nous. Le leader explique que nous sommes un champ de bataille où trois lois sont à l'œuvre en nous. La loi de Moïse, la loi de Dieu qui veut régner sur nous par des directives morales. La loi du péché qui est à l'œuvre dans notre chair, de Satan qui veut dominer sur nous. La loi de notre volonté qui veut plaire à Dieu. Cette loi n'est à l'œuvre que dans le cœur des croyants. Mais Paul dit qu'il y a une autre loi plus forte que les trois précédentes. C'est la loi de l'Esprit de vie dans le Christ Jésus. Mais le plus grand obstacle à cette loi est la loi de notre volonté qui veut plaire à Dieu. Celui qui veut plaire à Dieu par ses propres efforts est plus malheureux qu'un incroyant. Comment donc laisser cette loi s'exprimer ? Pour répondre à cette question, le frère Théodore a révélé que ce n'est que lorsque vous êtes arrivé au bout de vous-même, lorsque vous avez fait tant d'efforts qui ont abouti à un échec total, que vous pouvez connaître l'abandon total à la loi de l'Esprit de vie. Ce n'est pas un permis de retourner à l'abandon à la loi suspensionnée. Il s'agit simplement de prendre conscience des limites de sa volonté et de s'abandonner à la loi de l'Esprit de vie pour laisser sa vie se manifester. Pour expliquer comment le Saint-Esprit agit en nous, le leader a décrit un processus simple et graduel de la vie rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vainque la loi du péché en nous. Il vainque notre nature pécheresse en conquérant notre esprit. Il conquiert notre esprit en y injectant des pensées qui nous pousseront à accomplir des actes de justice lorsque nous les méditerons et les mettrons en pratique. Le Saint-Esprit possède votre esprit, puis il possède votre volonté, puis il donne la vie à votre corps, puis le Saint-Esprit donne une direction à l'ensemble de votre personne. Il est l'Esprit de la communion, l'Esprit de la filiation. Il est l'Esprit qui rend la voie de Dieu permanente dans notre esprit. Il est l'Esprit de prière qui nous fait partager le fardeau de Dieu pour l'humanité. La vie remplie d'esprit produit la vie de Dieu en nous. Au fur et à mesure qu'elle nous possède, elle produit une vie de communion permanente avec Dieu qui nous fait partager les fardeaux de Dieu et peut faire de nous des intercesseurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada